Ce mois-ci avec l'IMAG, on change de décor. On ne va pas bien loin, mais on découvre un univers un peu bruyant. Nous sommes au lycée agricole de Subdray et aujourd'hui, on vaccine les moutons. Il y en a qui se prennent tout de suite au jeu et d'autres, un peu moins. Non, je n'aime pas tout ce qui est piqûre et je n'avais pas l'intention de le faire. Et puis, une fois qu'on force un peu, on se dit bon, allez, les autres, ils l'ont fait, pourquoi pas nous-mêmes ? Et du coup, je l'ai fait une fois et ça s'est bien passé. Je ne voyais pas pourquoi je ne devrais pas le refaire. Si j'ai eu l'idée de m'inscrire ici, c'est parce que j'aime beaucoup la nature, les animaux, ce milieu-là. Et on m'a dit que dans le lycée agricole, il y avait une bonne ambiance. Donc du coup, j'ai décidé d'y aller. L'ambiance au lycée agricole est vraiment assez bonne avec les élèves, puisqu'il y a une vraie relation de proximité avec l'ensemble des formés. On peut avoir les élèves qui vous voient, les élèves qui vous tutoient, ceux qui vont faire la différence entre l'espace privé et l'espace public. Il y a vraiment une unité. On est un peu le parent de la semaine, quoi, ici. On a ici des élèves qui cherchent le contact avec la nature et pas d'être enfermés à 100%. On a des formations qui s'ouvrent sur l'extérieur et on va avec eux, on fait des choses avec eux. Et c'est ça, à mon avis, qui peut plaire à l'élève. Un bon équilibre entre théorie et pratique est nécessaire pour former les professionnels du monde rural. On va d'abord l'expliquer en cours et puis après, on va tout de suite faire la pratique. Donc du coup, on ne va pas tout faire tout d'un seul coup. Donc c'est mélangé, donc ça passe plus facilement. Les matières préférées, on va dire que ce serait la phytotechnie, ce qui est machinisme aussi. Donc on va dire que c'est vraiment les matières les plus techniques de la formation. Et sinon, nous avons aussi des stages en exploitation agricole qui permettent, on va dire, de mettre en pratique ce qu'on apprend en cours. Nous avons huit semaines de stages en exploitation répartis sur les deux ans. C'est à différentes périodes. Ça peut tomber pendant l'hiver, pendant l'entretien ou en début de récolte pour la moisson. Ma grande passion, c'est la photo et la vidéo agricole. Je filme du matériel agricole, que ce soit moissonneuse, tracteur, faucheuse, pulvérisateur, tout. Je les filme pendant le travail, c'est pour à la fois comprendre l'utilisation du matériel et puis tout simplement par passion pour en garder des souvenirs. L'intérêt de venir en formation au lycée agricole, il est multiple puisque les formations ne sont pas uniquement agricoles. Elles sont à l'ensemble du service de l'espace rural. Donc c'est des métiers qui vont déboucher autour de l'agriculture par le travail du sol, le travail de l'élevage, par le travail paysager, comme on peut le voir là, par le service à l'espace rural, l'accueil de personnes, le soin aux personnes, aux enfants, aux personnes âgées et puis différentes activités qui vont permettre d'être entrepreneur à son compte personnel. Une fois que j'aurai fini mes études, j'aimerais m'installer en tant qu'exploitant céréalier. Après mes études, ce qui est sûr, c'est que je serai avec les animaux. Après, j'aimerais bien être plus avec les chevaux, mais ce sera forcément avec les animaux. Citadins ou ruraux, les différents étudiants du lycée agricole peuvent cultiver leur passion dans un établissement qui a une autre particularité. La région centre a voulu construire ce nouveau lycée dans un site rural, puisque l'ancien lycée était en ville, totalement fondu dans le paysage par la construction bois, avec un gros effort vers l'impact paysager, l'impact écologique, puisque on a derrière nous les cellules photovoltaïques qui produisent l'électricité. L'ensemble de l'eau usée est retraitée sur site, on se chauffe au bois et au gaz. Enfin, tout est fait pour être le plus en harmonie possible avec la nature. En espérant que cette démarche soit de plus en plus globale, nous, on enlève nos bottes et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada